A, B, C, métaphore, grammaire, W, hypotale, j'estime que tu t'escrimes et t'exprimes exécrablement, Y, Z. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Une question de syntaxe envoyée par Frédéric qui habite en Allemagne. A propos de l'utilisation du pronom OU, il écrit que si on dit La Provence est une région où il y a de vastes champs de lavande, on ne dira pas c'est au marché où tu peux trouver du basilic. Mais que tu peux trouver du basilic ? Il aimerait bien y voir plus clair. Et moi aussi. Alors dites-nous professeur. Chère Marie, nous allons y jeter quelques clartés. Soit les propositions, La Provence est une région et il y a de vastes champs de lavande dans cette région. On peut en former une phrase unique en remplaçant le groupe dans cette région par le pronom relatif OU. La Provence est la région où il y a de vastes champs de lavande. Très bien. Maintenant, on peut mettre en valeur cette phrase à l'aide du présentatif C. On peut par exemple valoriser le substantif la région. La Provence, c'est la région où il y a de vastes champs de lavande. Mais l'on peut également mettre l'emphase sur la référence spatiale. Et l'on devrait dire La Provence, c'est dans cette région où il y a de vastes champs de lavande. Mais s'applique alors la version du français pour les répétitions. L'antécédent est désormais le groupe dans cette région qui comporte une proposition. On reprend l'antécédent par un relatif simple que. Et l'on dira La Provence, c'est dans cette région qu'il y a de vastes champs de lavande. Un tel balancement syntaxique est très général. Par exemple, Montréal où j'habite. C'est à Montréal que j'habite. Pour résumer, le pronom « ou » équivaut au groupe « préposition plus que ». Si cette préposition est déjà présente dans l'antécédent, on emploie le seul pronom « que ». Ben voilà ! C'est tout simple ! A, B, syllabe, C, métaphore, Rame, W, hypothal, oxymor, Y et Z.